... On s'est dit qu'il faudrait que nos fils de Ziegenchor et filles de Ziegenchor se lèvent pour former, pour créer une association, ce collectif pour lutter, n'est-ce pas ? Afin qu'on puisse nous reconstruire un nouveau pont. Parce que l'état de ce pont aujourd'hui ne peut plus prospérer. Il faudrait quand même un autre pont pour que ça puisse aller de l'avant. Parce que, deuxièmement encore, si aujourd'hui le pont également s'affaise, le gouvernement, dans les deux mois qui suivent, vous verrez qu'il va essayer de construire un nouveau pont. Alors que les choses aujourd'hui font que le gouvernement doit se pencher sur les vraies questions, n'est-ce pas, pour essayer de refaire ce pont. Mais non, ils ne le feront pas. Ils attendent qu'il y ait, n'est-ce pas, comme un ami l'a dit, au lieu de créer un collectif pour la reconstruction du pont, ils vont ensuite créer un autre collectif de victimes. Et cela, vraiment, ce n'est pas souhaitable. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'appeler l'État, n'est-ce pas, dans la paix, dans le dialogue, qu'il puisse quand même reconstruire le pont, un pont nouveau, où les Iguanchorois et les Iguanchoroises peuvent se promener avec leurs enfants et leurs descendants. Évidemment, parce qu'avant que Kari Watt, avec le gouvernement, l'ancien gouvernement, il y avait les fonds qui étaient disponibles déjà. En 2011, les fonds étaient là. Mais en 2012, c'était la campagne électorale. Un autre gouvernement est arrivé. Donc c'est ce gouvernement-là qui devrait prendre en charge, n'est-ce pas, comment dirais-je, ce travail-là. Mais s'il ne le fait pas, mais nous, en tant que Iguanchorois, mais on ne doit pas laisser les choses comme ça, et baisser les bras comme ça. Donc il faudrait quand même qu'on se lève pour dire au gouvernement, il faudrait nous aider à reconstruire le pont pour le bien des Iguanchorois. Mary Donald!